Salut c'est Regal Team, l'inspiration est partout mes amis, mais oui ! Comme d'habitude, si t'es pas inscrit au mail créatif, je t'encourage à le faire, c'est ces infos, plus des petits tips et tout ça, directement dans ta boîte mail, t'as pas besoin de te prendre la tête à regarder une vidéo, c'est directement écrit avec les grands points, c'est plus rapide. Si vous aimez cette vidéo, likez, partagez, commentez, abonnez-vous pour plus de vidéos, franchement faites-vous plaisir, un conseil par jour pour les créatifs, c'est maintenant. L'inspiration est partout, ça c'est vrai, c'est un truc de fou, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, je trouve souvent l'aspiration dans les brocantes ou les vieux trucs, je vous en montrais tout à l'heure, 2-3 pépites, il faut absolument que vous voyez ça. Mais bon bref, comment garder cette inspiration qui est partout et l'utiliser pour nous, parce qu'en fait c'est bien beau de la voir, qu'elle s'échappe et comme ça. Et je vais vous partager deux gros outils que j'utilise énormément, peut-être même trois, mais je crois deux gros outils c'est sûr, que vous utilisez peut-être, mais que je vous encourage d'utiliser davantage si vous êtes un créatif, que vous cherchez des idées et que l'environnement dans lequel vous êtes peut vous aider, il faut qu'on stocke ces idées parce qu'il ne faut pas qu'elles partent comme ça dans la nature, il ne faut pas les perdre. Et en fait du coup le premier truc c'est vraiment malheureusement notre téléphone, je dis malheureusement parce que je trouve que ça manque de personnalité un téléphone, ça manque de style tu vois, téléphone portable, tout le monde a ça, ça manque un peu de style, bref. Mais du coup pour noter les idées par exemple pour ces vidéos, à chaque fois que j'ai une idée qui me passe par la tête dans la journée, bam, ouais je mets dans une liste de rappel, j'ai mis idées vidéo, et bam dès que j'ai une idée, tac 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 tac, je note vite fait mon idée pour la vidéo. Pour mes dessins aussi je sais que j'ai une autre liste de rappel pour les idées des mecs qui sont doués et qui ont vraiment trouvé des trucs pertinents, dernièrement c'était un mec qui faisait des statuettes, il donnait des tips et tout ça, puis en fait j'ai noté vite fait 2-3 idées parce que j'aime bien faire un peu de sculptures, j'en ai pas fait beaucoup mais le peu que j'en ai fait j'ai kiffé ma vie. Et le deuxième truc que j'utilise c'est, donc je note avec mon téléphone mais je prends énormément de photos et j'ai fait des fichiers dans mes albums photos, j'ai fait plusieurs albums photos, dont un inspiration logo, un inspiration slogan parce qu'en fait il y a des phrases des fois qui sont taguées sur les murs, elles sont juste énormes, franchement les mecs, si vous regardez cette vidéo, je vous kiffe, continuez, c'est trop bon de vous voir à l'oeuvre, j'ai même fait un Instagram juste avec mes vieux logos que je trouve dans des vœux magazines, dans des trucs comme ça. Bon pour pas passer à côté du coup, franchement quand la création, l'inspiration est là, il y a besoin qu'on récupère la chose et qu'on se l'approprie, et qu'on la garde surtout, qu'on la stocke, mais que surtout elle soit utilisable. Et j'utilise bien sûr mes carnets, mais mes carnets c'est beaucoup plus pour des idées de dessin, j'aime trop dessiner par exemple dans des bus, dans les métros, dans les trains, sur les bancs publics, et j'avoue qu'un téléphone, ben voilà, t'as tes limites, tu peux pas dessiner avec, et un iPad franchement c'est super bizarre de dessiner devant les gens, un petit carnet tranquille, paf, ça te paye pas de mine, tu dessines ça tranquille, et tu peux dessiner des gens, de l'immobilier, du mobilier, et ça c'est vraiment intéressant, et du coup je l'utilise pour faire des croquis principalement. De temps en temps, il m'arrive d'avoir une pensée, j'ai eu la flemme de prendre mon téléphone, je l'écris sur mon carnet, mais c'est assez rare parce que du coup sinon tu mélanges un peu les différents supports de récupération d'inspiration. Des supports de récupération d'inspiration, ferait alors ça mon pauvre, j'aurais jamais pu le placer dans une vidéo. Et aussi du coup, mon carnet, je le prends pour prendre des notes de discours par exemple, ou de vidéos qui m'inspirent et tout ça, mais sur une vidéo de 30 minutes, vous voyez, je prends une sorte de résumé, et ça ressemble un peu à ça, voilà, tac, voilà, je fais quelques dessins, des machins, des gribouillages, alors certains appellent ça le sketchnoting, moi je kiffe trop faire ça, et je pense que je vais faire une formation dessus, parce que c'est vraiment trop bien pour prendre des notes de manière créative. Et surtout, je stocke un nombre infernal de bouquins, de vieux magazines, de vieux bouquins, de vieilleries, enfin je veux dire, rien que sur mon bureau, j'ai récupéré ça d'un moteur pourri qui était avec casse, mais regardez-moi ça comme c'est stylé, enfin vous ne le voyez peut-être pas, je l'enverrai peut-être en photo dans les mails, purée, mais c'est trop stylé, attendez, je vais vous chercher, deux, trois, perles, regardez-moi ça ! Ricard, sinon rien, c'est énorme, enfin c'est juste énorme, ça c'est des vieux magazines, oh purée, magnifique, regardez-moi ça, sur deux pages, presto, à table en trois minutes, juste du cul, magnifique, purée, mais c'est juste un truc de ouf, je vous partage ça, parce que je kiffe ma vie, je suis en train de kiffer, quand je vous montre ça, je palpite, regardez-moi ça, silhouette, c'est bon partout, tellement années 80, oh magnifique, franchement c'est magnifique, regardez ça, simple, sobre, tout en noir et blanc, ils y sont allés en icône, regardez, buvez l'Amérique à pleine bûche, la bière des hommes de l'ouest, il y a tellement de choses que vous trouvez, dans ces vieilles brocantes, je pourrais faire des vidéos, mais des centaines de vidéos sur ce que j'ai trouvé dans les brocantes, bref, voilà, j'arrête là pour aujourd'hui, sur ce, restez créatif, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...